... Ça a commencé par un massage dans une thalassothérapie. C'est ma femme qui a eu trois à une jeune fille formidable. Et elle me dit, tu devrais aller faire un massage avec elle parce qu'elle est incroyable, tu vas être très content. Et moi, je lui dis, laisse-moi tranquille. J'ai mon programme. Je fais toujours ça avec ma femme. Alors elle, ça l'amuse, elle s'en va, elle me prend un rendez-vous. Elle me dit, bon, t'as rendez-vous demain à 17h. Et effectivement, elle avait une manière de faire extraordinaire. Et pendant l'heure que j'ai passé avec elle sur la table de massage, mon cerveau est parti. Donc je l'ai vue chez elle, je l'ai vue... C'était un Kibron, il ne faut pas nommer la thalassos, c'était la thalassos de Kibron. Et en fait, c'était Johnny qui m'avait dit, va là-bas, tu vas voir, il y a des gens extraordinaires. Et donc j'ai commencé à arriver sur sa vie, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a comme famille, est-ce qu'elle a un animal de compagnie, est-ce qu'elle a des copines. Et en fait, oui, tout d'un coup, Pénélope est arrivée, sa copine qui travaille dans le restaurant de la thalassos et qui est l'amie de quelqu'un qui a un bar, donc elles vont là-bas voir des coupes, tout. Et puis, il y a eu les deux jetliers, les avions, qui ont déchiré le ciel. Parce que Emma, évidemment, n'a rien à voir avec vous, alors peut-être, il y a des liens qu'on pourrait lire entre les lignes, mais est-ce que vous vous êtes mis aussi un peu en scène, parfois ? Est-ce que vous avez eu envie de faire un caméo ? Non, d'ailleurs, même si on fait un film ou n'importe quoi... Vous n'avez pas donné de rôle, pour moi. Il n'y a pas de rôle pour moi. C'est étonnant, ça ? Non, le but, c'est de raconter l'histoire et que les gens soient heureux avec l'histoire et que ça les bouge, quoi, tu vois. C'est ça qui est formidable. Il y a un truc qui me fascine, moi, dans les romans, c'est comment on choisit les patronymes des personnages. Ça aussi, il y a Internet qui aide beaucoup. Il ne peut pas s'appeler Sébastien. Non. Il habite à Romain. Donc, il faut aller sans s'étier, Sébastien ou François ou Jean-Paul. Non, ça ne marche pas du tout. Mais même pour Emma, Emma Morvan, d'ailleurs. Emma, c'est surtout la conjugaison du verbe. Ah oui, bien sûr. Elle, Emma. Et Morvan ? Morvan, c'est breton. Mais pourquoi ? Parce que je suis breton. Vous avez dit ça seul. Il est curieux, hein ? Qu'est-ce qu'il veut ? Non, parce que Morvan, c'est breton. C'est quoi ? Il y a un truc qu'on dit parfois quand on écrit. Parfois, c'est une posture. Parfois, non. Que les personnages prennent le pouvoir malgré le romancier. Que le romancier partait dans une direction et que les personnages l'emmènent dans une autre direction. Est-ce que ça vous est arrivé pendant l'écriture du roman ? Il va dire ce qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas une posture. C'est essayer d'expliquer la croyance que l'on a dans le personnage. Il faut dépasser la non-existence du personnage. Et il faut vraiment que ton imagination soit avec le personnage. Que tu vois les chaussures qu'il a. Presque tu as deux doigts de connaître son poids exact. Sa taille. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Ils prennent le pouvoir sur moi. Parce qu'ils m'obligent à me torturer l'esprit. Pour vraiment la décrire. Pour pouvoir coller au maximum, avec le peu d'expérience que j'ai, à sa féminité et à sa vie. Si tu ne prends pas sa place, tu ne la mets pas dans ton cerveau, comment tu veux savoir sa réaction amoureuse, ou sa déception, ou sa liberté ? C'est à coups de pied dans les fesses qu'on croit à quelque chose qui est totalement de la fiction. Et alors,